Le livre dont nous parlons aujourd'hui s'appelle « Avec le psychanalyste, l'homme se réveille ». C'est un livre d'Olivier Grignon qui est constitué par un recueil de textes qu'il a écrit entre 2004 et 2012. Il est décédé en septembre 2013 et nous sommes un certain nombre de ses amis, de ses collègues, des gens qui ont travaillé avec lui, en particulier les gens qui étaient à son séminaire, les gens qui travaillaient avec lui dans le cadre du cercle freudien. Donc, avoir pensé qu'il était souhaitable et plus que souhaitable, indispensable, que ce qu'il avait pensé, élaboré, écrit pendant cette période puisse être accessible au public. L'importance d'Olivier Grignon, elle est liée à son engagement institutionnel et aussi et surtout, évidemment, à tout ce qu'il a pu transmettre, toutes ses interventions, les textes qu'il a écrits, les interventions et conférences qu'il a faites dans des colloques multiples en France et à l'étranger, où il soutenait une certaine conception de la pratique, de la clinique et de la transmission de la psychanalyse. Cette conception qu'il soutenait, elle est sensible dans le contenu de ce qu'il développe, et ça peut se lire dans les textes que nous avons réunis, et aussi, évidemment, dans la forme particulière qu'il donne et qu'il donnait à sa parole. Je savais que pour apprendre la vraie psychanalyse, il fallait que je sois enseigné par le travail clinique d'Olto à la consultation de Trousseau. Et ça s'est avéré tout à fait vrai que la psychanalyse, ça ne s'en prend pas seulement dans sa cure personnelle, ça ne s'en prend évidemment pas dans les livres. Le travail théorique n'est pas référentiel de l'acte analytique. Et que là, il y avait dans ce qui se passait un enseignement qui concernait tout psychanalyste, y compris quelqu'un qui ne s'occupait que d'adulte. On pourrait dire d'une certaine manière que Olivier est l'un de ceux qui a cherché à réintroduire dans le champ de la psychanalyse ce concept de guérison. Ce qu'il entendait par guérison, c'était un changement suffisant dans les assises de la subjectivité pour faire en sorte que la vie soit moins entravée, c'est-à-dire qu'il y ait effectivement une dimension thérapeutique. Et il soulignait à quel point nous avions à soutenir la dimension thérapeutique de la psychanalyse tout en ne réduisant pas la psychanalyse à une opération thérapeutique ou psychothérapique. Nous avons à soutenir ça et nous avons à dire en quoi la façon dont nous concevons la thérapeutique est d'une manière singulière et à nul autre pareil. Et d'une certaine façon, dans les textes d'Olivier qui constituent le recueil, eh bien tout cela court en filigrane dans tous ces textes, d'une manière ou d'une autre. L'une des choses à quoi Olivier tenait le plus et ce qu'il savait transmettre dans la façon dont il parlait, c'était précisément comment l'analyste était personnellement, j'utilise à dessein cette formule, personnellement totalement engagé dans l'expérience. Et combien c'était parce que l'analyste était personnellement totalement engagé dans l'expérience que quelque chose pouvait effectivement se produire. Si nous avons choisi comme titre « Avec le psychanalyste, l'homme se réveille », c'est que c'est un titre d'une des interventions, d'un des textes qui constituent le livre. C'est un titre que Olivier avait donné lui-même, donc c'est sa trouvaille à lui. Et il nous a paru que ça convenait tout à fait, évidemment, d'intituler l'ouvrage à partir d'une trouvaille qui était la sienne. La manière dont, encore une fois, il avait des formules qui pouvaient, disons les choses comme ça, qui pouvaient précisément vous réveiller. Merci. 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 Merci.